bonjour alors je vais vous expliquer donc sur ce petit tutoriel truc astuces comment insérer des filtres dans unlimited 2 donc unlimited 2 alors vous avez créé une database donc ici nouveau alors sur internet j'ai fait des recherches c'est pas plus de 12 databases mais bon ça sert à rien d'en faire autant vous pouvez mettre vos filtres dans les mêmes dossiers et après vous regrouper par rapport à si c'est des vm des graphiques plus vous grouper ensemble et les dossiers donc ici je vais marquer dossier pour le filtre back round je crois c'était backround donc je fais ok donc après mes prix mais mes prochains je peux les mettre directement dans icnet filter les insérer dedans donc là donc je suis sur le database dossier back round donc ici je vais faire import donc je vais importer tous les filtres du back round alors je vais aller dans mon fichier zip j'ai auparavant donc désipper mon donc mon filtre qui était en fichier zip donc maintenant je l'ai mis ici en choisie voyez si je mets tous les fichiers j'ai tous mes fichiers j'ai zips les rares ici donc maintenant je vais mettre en fichiers fff donc je suis sur mon back round je double clic dedans dans mon dossier ah non c'est pas c'est les ffx je me trompe de l'aide de l'alphabet vous voyez c'est des fichiers ffx vous serez peut-être tenté de dire bah je vais tout rentrer d'un coup donc voyez la liste est longue alors surtout ne rentrez pas tout d'un coup d'un coup parce qu'autrement ça va vous planter le filtre et vous ne pourrez plus faire d'import il vaut mieux que vous les enregistrer les insérer par exemple par 15 moi ce que je fais je les insère voyez je vais jusqu'à la lettre ici s dans le designer je vais jusqu'à là je choisis tout donc je crois qu'il y en a une quinzaine et je fais ouvrir voyez ici dossier background j'ai déjà 15 filtres à l'intérieur donc je peux vérifier voyez j'ai déjà mes filtres qui sont là je vais continuer l'importation donc je fais import je me suis arrêté donc à sunrise donc je prends le suivant alors je vais essayer de tomber sur voyez ma prochaine ça serait le c je vais aller jusqu'au b ici et pareil je fais ouvrir donc ça continue à s'enregistrer là voyez j'ai 32 filtres donc je fais import et je continue dans la lancée donc je me suis arrêté ben ici au b je vais continuer à lire le c je vais jusqu'au d donc je fais pareil donc je fais ouvrir et les filtres s'enregistre petit à petit donc après à vous de là je vais pas continuer je vais parce que la vidéo après va être trop longue vous vous continuez à importer petit à petit vous votre filtre effect fixe par exemple pour background designer n'essayez pas de trop les mettre d'un coup parce qu'autrement vous plantez le logiciel pour les data base pas plus de 12 bon là vous faites par exemple ben cruise après vous pouvez faire pour les vm mais si vous avez moindre question il ya mon formulaire de contact sur mon site internet universimaginaire.com et j'espère que cela vous a plus et je vous dis à très bientôt merci au revoir